bonjour j'ai un petit souci sur instagram je vois que ça marche pas je vais dans une seconde c'est bon c'est parti bonjour à tous bonjour à ceux qui arrivent sur facebook comment ça se fait désolé je sais pas ce qui se passe aujourd'hui voilà merci super parfait c'est en vérification de la connexion génial alors bonjour désolé pour ceux qui sont déjà sur facebook pour le retard j'étais pas sur la bonne chose j'étais pas sur le direct je suis ravie de vous retrouver cette semaine je me sens en joie il s'est passé beaucoup de choses pour moi cette semaine et je suis en joie de vous retrouver de partager et particulièrement du coup sur le thème de la bonté je sais que le titre peut être un petit peu grinçant pour certaines personnes mais j'ai eu moi cette semaine à regarder les parties de moi en fait j'étais très en colère il y a la semaine dernière voilà et je ressentais beaucoup de tension en moi donc j'ai pris le temps d'écouter de voir ce qui se passait en moi et en fait le message qui venait c'était vraiment j'en ai marre j'ai eu des douleurs aux épaules j'en ai marre de porter j'en ai marre de me contenir voilà et c'est mon cheminement bien sûr c'est toujours un temps d'écoute de mon corps et vraiment j'essaie de me référer à ce que je connais avec des notions avec des concepts psychologiques de développement personnel de pleine conscience tout ce que vous voulez mais après j'essaie de me le réapproprier pour que je trouve ma voix parce qu'on est tous différents et moi il est ressorti vraiment cette notion de tu es trop gentil en fait ou tu veux être trop gentil il y avait un peu de ça et je me suis dit c'est intéressant d'en parler j'ai pris le temps de le digérer de voir ce qui se passait pour moi j'ai dû acquérir beaucoup de sensations corporelles inconfortables qui étaient vraiment au départ une sensation de colère voilà il y en a marre j'en avais marre en fait des émotions des autres j'en avais marre justement des personnes qui voilà qui tout va bien que en fait derrière il y a du mal-être ou en fait ils font payer ils déversent leurs émotions de façon soit vraiment l'émotion soit sous le couvert aussi de la gentillesse et qu'en fait ils sont gentils mais au fond ils ne sont pas bien donc voilà c'était très personnel comme ressentiment mais je me suis justement dit mais moi qu'est-ce que ça résonne en moi donc effet miroir quelle est la partie de moi qui finalement a envie souvent d'être gentil parfois sans la difficulté des autres et puis va tendre vers l'autre donc c'est vraiment mon élan naturel j'y réfléchis pas mais à quel moment je ne fais pas assez attention en disant et moi là et moi là qu'est-ce que je ressens donc je peux vous dire ça fait remonter donc cette semaine j'ai eu la chance d'avoir un espace vraiment pour moi la tranquillité être à mon rythme et tout ça et j'ai pris le temps de regarder qu'est-ce qui se passe bon ça remontait très loin ça remontait à mon enfance aussi au mémoire comment j'ai construit ma relation à l'autre donc dans le positif puisque mon élan naturel c'est plutôt de voir la vie positive donc quand je me suis retrouvée face à des personnes qui ne l'étaient pas j'ai mis en place de la positivité mais presque trop et j'ai pu faire le lien avec tous ces termes comme l'ego spirituel où tout est beau tout est rose tout va bien je dois être quelqu'un de gentil je ne critique pas c'est important d'avoir cet élan de bonté de non-violence envers les autres de partage de générosité mais sur quelle de quelle base part cette générosité cet amour cette envie de partager cette envie d'écouter l'autre aussi et on est tous on a tous affaire à ça parce que on a tous on a tous été éduqués à être gentils avec les autres après chacun l'a travaillé à sa façon à un degré plus ou moins important dans cette posture-là dans cette façon ce masque-là en fait la personne qui sourit tout le temps la personne voilà donc moi je n'avais pas cette impression je n'avais pas l'impression d'être quelqu'un toujours joyeuse parce que je suis quelqu'un qui exprime bien ses émotions qui exprime autant ses tristesses ses colères et tout ça mais il y avait une petite part de moi qui avait choisi cette posture de celle qui comprend tout le monde qui écoute tout le monde je ne suis pas non plus thérapeute pour rien il y a quelque chose en moi qui vibre et j'avais à le regarder quelle partie de moi finalement est gentille a de la bonté mais en fait c'est parce qu'il faut que je le sois si je ne le suis pas je ne vais pas être aimée je vais être rejetée et j'ai pu voir dans des situations parce que la vie bien sûr puisque j'ai pris conscience de ça m'a envoyé des situations pour me rappeler comment je fais est-ce que je suis gentille ou est-ce que je suis à l'écoute de mon coeur j'accueille l'autre mais je sais être aussi non violente avec moi-même déjà parce que c'est ça en fait est-ce que je peux dire à l'autre ben là j'entends ce que tu me dis mais ça vibre pas en moi c'est tout il n'y a pas besoin des fois de tergiverser mais je reviens vraiment au coeur et moi j'avais envie de vous parler vraiment de ça donc là je vous parle vraiment de mon expérience parce que c'était une réflexion de cette semaine et je trouvais que c'était riche on a toute cette tous et toutes cette souche de vouloir faire bien d'avoir une apparence gentille après il y a des gens qui vivent très très bien avec leur image de dire non moi je ne veux pas montrer une apparence gentille ok mais quand même peu importe l'apparence qu'on montre mais moi je la c'était cette partie là qui m'interpellait même si on montre un côté dur fermé assez mais quelle est la partie de nous qui finalement a toujours envie d'être gentille avec l'autre tout le temps alors c'est super c'est un bel élan mais si c'est je dois être gentille il faut que je sois gentille avec l'autre et c'est ce que je retrouve beaucoup parfois dans le développement personnel c'est moi j'ai eu à le regarder cet égo spirituel à me dire est-ce que j'ai envie là tout de suite d'être dans la bonté d'être dans l'amour avec l'autre ou est-ce que non je dois l'être et c'est un vrai chemin et je peux encore toucher ça fait un bout de temps que j'avais pris conscience de ça mais là j'ai touché le nœud toutes les parties dans mon corps que j'ai figé à il faut je dois j'ai eu les étapes de prise de conscience j'ai eu les étapes émotionnelles mais là c'était mon corps mon corps il me fait sentir j'ai par exemple toutes les pôles ici qui est assez rigide j'ai commencé une détox en yoga et en fait quand je dois faire ce mouvement mon bras il ne monte pas un truc il n'y a pas de raison même mon corps me dit j'en peux plus porter porter ça porter les émotions des autres et ça s'était révélé en tout cas avec beaucoup de lassitude et beaucoup d'agacement des comportements des gens il n'y a qu'un jour donc comment faire pour définir si on est dans la bonté ou en tout cas dans l'amour moi j'ai mis le mot bonté parce que l'amour on peut le voir un peu tout le temps le mot bonté pour moi il représente vraiment je suis à partir de l'amour et je vais vers l'autre voilà je vais vers l'autre et c'est prendre le temps déjà d'observer qu'est-ce que c'est pour soi l'amour comment j'ai envie d'être en relation avec les autres c'est quoi être en relation avec les autres à quel moment je suis dans vraiment moi ou à quel moment je me contiens pour ne pas blesser l'autre mais que je me blesse moi donc ça c'est tout un cheminement d'observation dans des situations où justement ça grince ou des fois aussi vous êtes fatigué parce que souvent la fatigue on le met sur le dos du stress on le met sur le dos de beaucoup de travail de la gestion de la famille de plein de choses de ce qu'on vit en ce moment mais la fatigue veut dire aussi qu'on n'est pas dans un bon mécanisme donc parfois il y a des relations vous pouvez prendre juste une relation qui va je sais pas quand vous voyez cette personne à un moment vous sentez que presque vous n'avez plus envie des fois vous l'aimez cette personne mais vous n'avez plus envie donc à quel moment vous pouvez dire bah tiens en moi il y a quelque chose qui la fatigue c'est quelque chose qui dit ah j'ai pas envie d'avancer j'ai pas envie d'aller vers l'autre c'est comme si ça vous retenait mais comme c'est pas conscient votre corps il va vous mettre vraiment toute une sensation très forte de fatigue pour vous figer et dire c'est un pas arrête d'avancer donc ça ça peut être une observation ça peut être aussi très mental avec une réflexion et se dire bah ok c'est quoi la bonté pour moi qu'est-ce que j'ai envie de donner mais est-ce que est-ce que je suis à mon est-ce que j'ai envie de donner autant à sacrifier ou pas est-ce que je suis dans il le faut j'observe mon vécu au quotidien est-ce que je suis je suis dans toujours être là pour l'autre toujours faire attention à l'autre toujours rendre service par exemple ça aussi je rends service je rends service au point que moi j'ai la maison qui est en bordel j'ai pas le temps de faire les choses qui moi me font plaisir aussi ok j'observe voilà donc je ressens j'observe je reviens au coeur et comment je peux transformer ça donc d'ailleurs tout ça il y a aussi beaucoup de croyances sociales spirituelles religieuses je vais dire spirituelles mais je me permets de dire religieuses dans dans comment on a par exemple si on a une religion ok mais comment finalement nous l'a inculquée cette religion est-ce qu'on nous l'a inculquée par la pratique en sentant en nous l'amour pour l'autre tout ça ou est-ce qu'on nous l'a inculquée en disant tu dois être gentil tu dois être une bonne personne moi je prends la religion judéo-chrétienne qui est la mienne voilà ben les sources au départ elles sont magnifiques mais moi j'ai pas eu d'éducation religieuse spécialement mais quand même j'ai entendu il faut être bon il faut être gentil c'est important aujourd'hui on traite les enfants un peu comme ça aussi un enfant en fait on pense qu'il est pas bon ça s'éduque un enfant il y a encore beaucoup de gens qui pensent ça un enfant il a pas de bonté mais la bonté c'est inné en fait donc c'est pour ça qu'on a tous cet élan on est tous des gens sociaux et on a tous cet élan naturel parce qu'on a tous envie d'être en lien à l'autre ce qu'il y a c'est qu'on connait pas le comment faire le comment être avec l'autre et c'est là où des fois notre posture elle est pas très juste finalement la racine de notre action elle part de nos blessures elle peut partir de nos croyances de nos devoirs mais pas de ok moi je le fais et aussi ce qui peut être un repère lorsqu'on n'est pas vraiment dans un élan du coeur c'est qu'en échange on attend quelque chose quand moi j'ai fait ça pour toi moi j'attends alors des fois on l'attend pas tout de suite sur le coup on est très content et tout mais à un moment on dit ouais bah je reçois jamais rien moi de l'autre voilà alors on peut observer qu'on a déjà beaucoup donné et là l'autre a moins donné donc on se dit tiens je vais je vais essayer de modérer je suis contente de donner mais je vais peut-être revenir un petit peu à moi quelque temps je vais laisser l'autre revenir vers moi voilà ça c'est en conscience mais parfois on se dit ah mais non moi je donne, je donne ça c'est des trucs qu'on peut entendre ouais je donne, je donne mais en fait j'ai jamais rien on s'intéresse pas à moi on fait rien pour moi voilà ok et bah ça c'est un signe que du coup soit le départ n'était pas dans le coeur et c'était une habitude à être à donner à partager à penser à l'autre d'abord soit vous avez trop donné et vous avez oublié vous êtes oublié donc là il faut effectivement dire ah comme je vous ai dit au début ah bon bah là je vais laisser un peu d'espace et je laisse l'autre venir vers moi et je vais prendre soin de moi à ce moment là attention de ne pas aller donner à quelqu'un d'autre ou dans parce que c'est pas que quelqu'un d'autre ça peut être le travail on peut aussi être dans un un excès de générosité dans notre travail pour être reconnu ça touche la même chose ça peut être dans une activité en tant que bénévole à quel moment aider les autres bénévolement bah génial c'est super tant qu'on est heureux et qu'on ressent la joie à quel moment je m'y perds voilà donc il y a toute cette réflexion et je pense que c'est important moi je honnêtement ça m'aide ça m'a aidé là de regarder cette partie là de voir à quel moment c'était très subtil mais à quel moment bah mon corps encore il porte et il a plus envie de ça alors ça peut faire peur en même temps parce que c'est sûr si on change un peu sa posture et que on dit non ou on dit bah là j'ai plus d'énergie pour accueillir ça je vais faire différemment bah quelle image les autres ont de nous on a peur on a peur bah de l'image qu'on va donner en fait qu'on croit donner hein et c'est tout un travail sur soi mais c'est tellement bon de de découvrir que la générosité de toute façon c'est inné la bonté c'est inné et que si on se fait confiance si on s'écoute ce qu'on va donner ce sera de qualité ce sera même encore plus grand que le faire à contre-cœur ou parce qu'il faut le faire parce qu'il y aura le cœur le corps et la tête qui seront alignés donc tout votre aide sera présent à l'autre donc ce sera peut-être moins souvent que vous allez donner c'est peut-être moins souvent que vous allez être très présente pour les autres mais quand vous allez être présent vous y serez complètement et ça je peux vous dire que moi j'en ai fait l'expérience parce que déjà j'ai beaucoup évolué sur cette façon d'être à l'autre grâce à mon chemin personnel à mon chemin thérapeute mais aujourd'hui je peux me rendre compte que je n'ai pas besoin de toujours dire des choses je n'ai pas toujours besoin de faire beaucoup par contre être là juste présent à l'autre et dire avec authenticité quelque chose qui me revient souvent des gens c'est qu'avec moi on peut être authentique on n'a pas besoin de jouer à un jeu et ils savent que je ne vais jamais ils sont en sécurité je ne vais jamais les arnaquer en fait et ce n'est pas que de l'arnaque physique c'est pas je te fais croire un truc c'est aussi psychologique tous les comportements extérieurs qui peuvent être associés au physique la violence la manipulation de quelque chose ou la maltraitance physique il y a tout la même chose qui se passe dans le subtil dans l'inconscient on peut harnaquer quelqu'un parce qu'on n'est pas authentique et moi j'ai observé ça parce que je suis vraiment voilà c'est ma sensibilité et moi j'ai souvent l'impression que les gens ils disent quelque chose et puis en fait au fond ils ne le vivent pas et ça c'est un grand chemin pour moi de compréhension c'est par là que j'ai essayé de me comprendre moi et puis de comprendre les autres et moi je préfère qu'on me dise que je suis excusez le mot du terme mais qu'on me dise que je suis une conne et qu'on ne me supporte pas qu'on me fasse des grands sourires et puis qu'en fait derrière on ne m'aime pas ou on me casse moi j'ai aucun souci avec le conflit on peut me rentrer dedans alors bien sûr si on vient juste pour le plaisir de me rentrer dedans parce que j'ai autre chose à faire mais quelqu'un qui va me dire oui ben ça ça me gêne et tout bien sûr ça me touche je ne suis pas sans coeur ça me touche mais au moins la personne elle est authentique la personne qui me fait des sourires tout va bien et puis qu'en fait il ne me supporte pas ou il y a un conflit avec moi qui n'est pas réglé ben moi je vais le sentir je vais le sentir et souvent des fois je fuis parce que c'est pas si c'est m'appartient pas je ne le prends pas en charge c'est à l'autre de venir me demander des fois je dis voilà dans les relations suivant l'intimité de la relation je vais me demander est-ce que ça va est-ce que je vais tendre des perches mais je ne vais pas faire le boulot pour l'autre et c'est vrai que c'est compliqué moi j'ai eu peur j'ai eu peur de perdre des amis j'ai eu peur qu'on m'aime plus ça a touché mes blessures personnelles et d'enfants je me suis dit ben je vais être trop différente socialement ben oui parfois ça peut engendrer qu'on est différent on ne se base pas sur le même repère mais aujourd'hui plus j'aime cette partie là plus j'en prends soin plus je sais quelle est mon intention justement je nourris encore plus l'intention moi j'ai envie d'être en relation avec les autres de façon authentique juste et bienveillante voilà donc pour le sentir pour que je me sente toujours bien là-dedans je fais toujours attention si la personne me dit ben là ce que tu fais ça me gêne ça ne veut pas dire je ne vais pas écouter je pars de moi j'accueille ce que l'autre à me dire mais à l'autre aussi de prendre en charge qui lui appartient quelle est sa postière d'où il part ou d'où elle part voilà donc je trouve ça vraiment important donc voilà j'avais vraiment envie de parler de ça de vous faire réfléchir j'espère que ça vous inspire je crois qu'on en a besoin de remettre du sens dans ce qu'on se fait au quotidien parfois sans y réfléchir justement on a besoin de remettre de la réflexion sans se prendre la tête là moi j'ai des amis qui disent oui moi je me prends toujours la tête mais non on se prend pas la tête réfléchir aux choses c'est pas c'est pas se prendre la tête c'est observer c'est naturel c'est vouloir être en lien c'est normal notre cerveau il est tout le temps en train d'analyser si on se prend la tête aussi par contre pour des choses qui peuvent paraître plus matérielles d'un peu futiles entre guillemets sur les petites choses comme ça ok mais si c'est comment j'étais en relation avec cette personne ça me bouscule il se passe des choses et tout ça moi je dis que c'est bravo ça veut dire vous allez travailler à l'intérieur de vous c'est que vous vous remettez en question c'est que vous essayez de vous découvrir et de grandir pour toujours être meilleur dans la relation à vous-même et aux autres donc super par contre bien sûr il y a effectivement des réflexions si c'est se prendre la tête parce que vous êtes angoissé par peur ben là c'est autre chose si c'est parce que vous avez envie de vous améliorer d'être de plus en plus vous-même de partager des choses de qualité avec authenticité ok prenez-vous la tête autant que vous voulez moi je me suis moi toujours dit que je me prenais trop la tête pour les relations pour qu'est-ce qui se passe moi je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est mon cadeau c'est parce que je me prends la tête alors je me prends pas la tête je réfléchis c'est important pour moi la relation à l'autre voilà c'est important comment je suis avec moi-même c'est important comment je suis avec les autres et c'est ok c'est mon chemin s'il y en a qui ont pas envie ils ont le droit aussi donc en tout cas j'espère que ça vous a inspiré je suis ravie de parler de ce sujet qui moi me touche beaucoup parce que j'ai beaucoup souffert de ce manque d'authenticité en tant que personne hyper sensible tout ce qui n'était pas dit je me le prenais dans la figure je peux vous dire que quand je pense que quelqu'un de sensible aussi en fait mais il va peut-être moins être éraflé par ça mais quand on est hyper sensible quelqu'un qui dit pas ce qu'il pense je peux vous dire c'est un mensonge c'était un mensonge pour moi une sensation que les gens me mentaient et puis ça je peux vous dire que moi ça m'ennuie il y a quelque chose en moi qui me dit mais qui tu es en fait moi je suis plus intéressée par qu'est-ce qu'il y a derrière la barre ça ne veut pas dire que je vais faire de la séance de thérapie toute la journée mais je préfère les hauts les bas les mouvements la personne qui se montre sous tous ses angles qu'une personne qui va faire bonne figure parce que moi je vais le sentir je vais sentir quelque chose qui ne va pas après on a pu me dire plein de fois tu sais Stéphanie il y a des gens qui ne savent pas faire ça je sais qu'il y a plein de gens qui ne savent pas faire ça c'est pour ça que je fais ces vidéos la possibilité parfois a fait que moi j'attendais ça des autres et puis les autres se retrouvaient parfois coincés là-dedans ben mince moi je ne sais pas faire ok c'est pas grave je t'invite juste je te demande qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce qui se passe en toi et ce n'est pas un jugement mais bon je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir jugées parce que moi j'invite ça mais pour moi à l'inverse c'est une vraie souffrance dans le sens où dans mon corps il manque quelque chose c'est-à-dire que j'ai l'impression de me reparler honnêtement et ce n'est pas un jugement parce qu'il y a peut-être des gens qui me connaissent et qui vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire mais moi quand la personne elle ne me parle pas d'elle j'entends qu'elle ne peut pas mais surtout des fois ben moi il se mais qui t'est mais qui t'est en fait tu ne partages rien c'est juste une superficie une superficialité donc après c'est le temps par exemple moi j'ai mon ami d'enfance avec qui on a créé un lien qui aujourd'hui je la connais donc je sais comment elle fonctionne et je sais et c'est ok des fois ben voilà elle ne dit pas des fois je vais la chercher mais je la connais mais quelqu'un que je ne connais pas au bout de 2-3 fois quelqu'un qui ne va pas trop qui veut être en lien qui me dit ah ben j'apprécie et tout mais qui ne me montent pas les hauts les bas je me dis mince il manque quelque chose pour moi donc je n'impose pas je ne cherche pas je demande c'est vrai que je suis quelqu'un qui peut gêner les autres parce que je vais demander ben comment tu te sens là ça va tu as l'air tendu parce que je n'aime beaucoup donc je n'ai pas l'habitude mais c'est vraiment un intérêt et je peux vous dire que je parle là peut-être pour des personnes hyper sensibles qui auraient tendance à se dire mince je suis différente ou différent des autres et mon besoin d'être en lien mon besoin d'aller vers l'autre ben ça gêne oui c'est important de prendre conscience que ça gêne l'autre parce qu'on est différent mais ne fermez pas ça moi je l'ai fermé et je pense moi je vois beaucoup de potentiel d'hypersensibles qui ont fermé cette porte ou qui la mettent sous un couvercle parce qu'on a une spontanéité parce qu'on a une bonté parce qu'on s'est posé la question en fait quand on est hypersensible on se pose toutes ces questions en fait on va se remettre beaucoup 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 en question est-ce que j'ai été bien l'autre voilà et moi j'ai souffert des gens qui ne le faisaient pas mais donc j'ai dit ben c'est moi qui ne fais pas bien mais moi je vous invite à rester quand vous avez découvert que votre bonté elle vient du coeur que vous soyez hypersensible là je parle un peu des hypersensibles parce que c'est quelque chose qui me parle à moi mais que vous soyez quelqu'un simplement sensible voilà ou plus hypersensible vous découvrez dans votre bonté dans votre coeur voilà vous sentez que vous êtes quelqu'un qui voulait donner de l'amour qu'aujourd'hui ça vous agace de voir les personnes qui ne savent plus être en lien qui n'osent pas dire les choses ou on se traite de bisounours par exemple et ben là allez-y posez-vous pas de questions j'aime pas le mot guerrier mais soyez le chevalier ou l'amazone de cet élan d'amour et de maintenir l'amour on en a besoin alors là moi je fais un petit peu vous sentez s'il y a de l'énergie je crois qu'aujourd'hui dans notre société on a besoin de remettre de l'amour et ne pas jouer le jeu de ceux qui ont peur c'est pas les dénigrer c'est juste dire non on peut faire autrement alors bien sûr il y a des gens qui vous rejetteront il y a des gens qui diront non c'est n'importe quoi vous faites partie d'un monde de bisounours vous êtes même si j'aime bien le monde des bisounours mais voilà pour moi c'est un dessin animé qui est dans un monde pas réel non plus pas toujours incarné voilà c'est ça qui est pour moi important mais c'est pas grave de non de la bonté mais posons-nous vraiment la question à partir d'où par cette bonté cette générosité cet amour cette envie de partager voilà en fait j'avais envie de m'arrêter mais je suis reparti donc je suis ravie j'ai même pas pris le temps de regarder si j'avais des personnes qui m'avaient posé des questions non donc j'espère que cette vidéo vous inspire vous motive ouvre votre coeur encore plus grand je vous souhaite un bel après-midi un beau week-end et puis on a toujours on est toujours sur le parcours là on termine la deuxième semaine du parcours détox des émotions je suis tellement contente de tout ce qui se passe des partages pour moi il y a une grande motivation ça m'a ouvert aussi personnellement des portes ça m'a ouvert la porte de faire ma propre détox aussi pour moi donc pas par les émotions parce que ça j'ai l'habitude et je l'ai offert aux autres pour qu'ils pratiquent et moi j'ai découvert une nouvelle détox dont je fais en yoga qui m'apporte aussi beaucoup de joie beaucoup d'alignement dans ce coeur l'ouverture du coeur un sadhana et c'est vraiment de la joie donc vraiment il se passe de belles choses en ce moment je sais qu'à l'extérieur c'est peut-être pas génial mais au niveau des énergies au niveau des potentiels du retour à soi et d'ouvrir ce coeur il y a une grande invitation et je vous invite à le faire en tout cas je vous souhaite un beau week-end je vous embrasse merci d'être présent merci de tous les partages de ce que je reçois en ce moment et puis on se retrouve la semaine prochaine et toujours sur les réseaux sur ma page Facebook et Instagram et sur Youtube aussi il y a plein de vidéos je vous embrasse à bientôt et sur les réseaux